Améliorer l'approvisionnement en eau potable, voici l'un des objectifs majeurs du gouvernement burkinabé. Cette denrée de première nécessité n'est pas à la portée de tous. En 2015, les résultats enregistrés en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu rural sont de 65% contre 64,1% en 2014. Pour le milieu urbain, le taux d'accès à l'eau potable est de 89,9% contre 87% enregistrés en 2014. Le Burkina Faso est un pays, comme on le dit souvent, à stress hydrique. C'est-à-dire que de façon naturelle et normale, toutes les populations n'ont pas un bon accès à l'eau, ce qui est en quantité et en temps réel. Ceci dit, le gouvernement a mis en place un certain nombre de stratégies et de points d'action qui ont permis effectivement d'améliorer le taux d'accès et le taux de déchets de l'eau. Depuis le lancement du programme présidentiel d'urgence en eau potable en mars 2016 par le chef de l'État, Roque-Marc Christian Caboret, 409 forages neufs sur 1153 prévus ont été réalisés. 156 sur 200 déforages ont été réhabilités. Le taux global d'exécution de ce programme est évalué à 35%. C'est pratiquement en fin juin que, sur le terrain, les premiers ouvrages ont commencé à être réhabilités. Aujourd'hui, on a à peu près à 35% du taux d'exécution. Le programme eau potable et à ces mesures comprend plusieurs compartiments. À 2-3 mois d'exécution, on a déjà atteint un taux comme ça. Pour ce qui est de la planche annuelle, ça laisse espérer qu'en fin décembre 2016, on a beaucoup de chances de boucler à 100% la plupart des composantes annuelles 2016. Malgré des efforts constatés dans l'approvisionnement de l'eau potable, de nombreux défis restent à rélever, parmi lesquels la mobilisation, la gestion, la préservation et la valorisation durable des ressources en eau. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement compte faire de sorte que l'objectif zéro corvée d'eau pour tous soit une réalité dans le pays.